Musique Depuis 2000, l'âge média en premier rapport sexuel, c'est-à-dire l'âge auquel la moitié des adolescentes et des adolescents a déjà eu un rapport, n'a pas bougé. Pour les jeunes de 18 à 24 ans, il est de 17,6 ans pour les filles et de 17 ans pour les garçons, d'après l'enquête Baromètre Santé 2016 de Santé publique France. Environ 6 mois séparent les femmes et les hommes, alors que dans les années 1940, la moitié des femmes débutaient leur vie sexuelle après 22 ans, soit 4 ans après les hommes. L'âge médian des femmes a baissé, notamment dans les années 1960 et 1970. Autrefois, l'entrée dans la sexualité était liée au mariage, notamment pour les femmes qui commençaient leur vie sexuelle avec leur mari ou avec l'homme qu'elles allaient épouser. Puis les débuts sexuels se sont dissociés de la vie en couple, ce qui a rapproché les expériences. Le premier partenaire n'est plus le futur conjoint, sauf dans des milieux sociaux assez restreints. En grande majorité, les premiers rapports sont protégés. Dans 85% des cas, un préservatif a été utilisé, sans différence entre les femmes et les hommes. Un tiers des femmes pratiquent une double protection en ajoutant la pilule au préservatif. Mais seulement 20% des hommes la signalent, sans doute parce que certains d'entre eux ignorent que leur partenaire utilise la pilule. La charge de la protection reste assignée aux femmes, qui l'intériorisent bien plus que les hommes. Les expériences du premier rapport restent fortement genrées. Les jeunes femmes s'initient une fois sur deux avec un partenaire plus âgé et les jeunes hommes en grande majorité avec des partenaires plus jeunes. Plus de la moitié des femmes indiquent que l'amour ou la tendresse était à l'origine de leur souhait de ce rapport contre un quart des hommes, ces derniers invoquant à 60% le désir ou la curiosité. Les débuts sexuels sont vécus comme un moment de l'apprentissage des relations par les femmes et par les hommes comme un apprentissage individuel. Une minorité des femmes, plus de 10%, disent ne pas avoir véritablement souhaité le rapport au moment où il a eu lieu, mais avoir plutôt accepté les demandes de leur partenaire, voire été forcées à voir ce rapport. Une petite minorité des premiers rapports a lieu avec des partenaires de même sexe. La majorité de celles et ceux qui connaîtront des rapports homosexuels ne les ont que dans un second temps, après avoir commencé par des rapports hétérosexuels.